Suivons la revue des titres maintenant avec Sud Quotidien et ce recours auprès du Conseil constitutionnel pour invalidation de la loi portant parrainage des candidats à la présidentielle. L'opposition déboutée. La une du quotidien, le quotidien de ce vendredi sur cette même actualité, vous le voyez à la une, il y a les sept sages incompétents selon le quotidien. Le recours de l'opposition contre la loi sur le parrainage, à ce titre, la compétence du Conseil est délimitée par la constitution. C'est pourquoi à la une, nos confrères nous proposent ce titre, les sept sages incompétents. Pour trancher sur cette question, la tribune maintenant esquive des sept sages face au parrainage, internationalisation plutôt du combat. C'est dire que les représentants de l'opposition vont porter le combat sur le plan international. Vox Populi maintenant pour cause de travaux à l'usine de Kermomarsar et bien Dakar vers cinq jours de pénurie d'eau. On est tous affigés, peinés, on se pose beaucoup de questions, comment on va pouvoir gérer cela ? Au moins on a l'information, alors du samedi 12 au mercredi 16 mai, Dakar et sa banlieue, Lougat, Thiesse, Rufisque et Environ seront privés du liquide précieux. La SDE et la Saunesse demandent aux populations de se préparer au calvaire. L'Observateur avec à sa une, un sujet qui porte sur la comptation des taxes à l'importation des produits alimentaires. Coup dur pour les ménages vers la hausse des prix de l'huile, du lait, des légumes et des boissons non alcoolisées. Et puis retenez également encore cette nouvelle Dakar privée d'eau pendant cinq jours à partir de samedi. Les échos, quotidiennes d'information générale également, avec cette alerte des commerçants de l'UNAQUA, les prix des denrées pourraient connaître une hausse. Enquête maintenant avec un sujet qui nous emmène au Canada. Bambambay Poignard, son épouse mortellement, les dessous de ce drame raconté ce matin dans le quotidien Les Échos. Alors Amadou Bambambay avait confisqué les passeports de sa femme et des enfants, de ses enfants évidemment inculpés pour meurtre au second degré. Il sera jugé le 16 mai prochain. Les témoignages poignants de ses proches sont également à lire dans le quotidien Enquête de ce matin. 24h Info. Avec ce recours en annulation de la loi sur le parrainage, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent et plus présidentiel 2019. Junction entre les ruraux et maquis. Zoom Info. Pour de nouveaux records dans le monde rural, le chef de l'État dégaine 50 milliards. Les cultivateurs seront gâtés. Stade avec le Mondial 2018. Les performants en club alors sans carré, mais la pression sur Cissé. La Ligue 1 et l'Europa League. Marseille, trois finales à jouer. Et puis Prima League City, la machine à record. Record justement pour poursuivre la revue des titres avec le Mondial 2018. Toujours la délégation du Sénégal. C'est près de 700 personnes en Russie. On termine avec Sounyoulam maintenant qui nous propose à ça une différente titre concernant la lutte évidemment. Les dix points du mémorandum des lutteurs. La dissolution du CNG. La démission d'Alinsa. Entre autres l'installation d'une fédération. La levée de la suspension de l'acte 2. À la une également. Et bien le différent avec Modulo, Pop Chalice, l'âge du lest il dit. Nous préparons, nous préférons le régler à l'amiable. Mais ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités. Alors je vais en faire rapidement deux lots. Voilà un lot où il y a les quotidiens sportifs pour Monsieur Libat.